Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Eh bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Du coup, je suis Chaimane Tureller, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue, sur laquelle je parle des enjeux de demain, ainsi qu'un podcast qui s'appelle Le Futurologue Podcast. Et c'est notamment pour ça que je m'intéresse au transhumanisme. Je fais également partie du coup de l'équipe dirigeante de l'Association Française Transhumaniste. Et aujourd'hui, pourquoi je fais partie des animateurs de cette table ronde ? C'est parce que j'ai derrière moi un parcours écolo, disons, dans le sens que j'ai beaucoup suivi les conférences de personnes comme Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud, Philippe Bowix ou comme ça. Et c'est des discours qui m'intéressent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'y suis venu ajouter justement une touche peut-être plus technoprogressiste, en me rendant compte que la technologie pouvait aussi être pertinente pour régler certains problèmes. Du coup, petite présentation, on va faire en deux parties. D'abord, les causes, qu'est-ce qui va se passer ? Et ensuite, quelles sont les potentielles solutions ? Du coup, premièrement, les conséquences. Donc, le réchauffement climatique, est-ce que c'est simplement l'été, toute l'année, on va aller à la piscine ? Eh bien non. Le réchauffement climatique, ça va augmenter la fréquence et l'intensité des tornades. Donc, des maisons qui vont s'envoler dans tous les sens. Des incendies qui vont cramer des forêts, libérant du CO2 et augmentant encore plus le réchauffement climatique. Des canicules qui vont tuer des personnes, notamment âgées. Des sécheresses qui vont limiter la quantité d'eau et donc rendre très difficile l'agriculture. Des pandémies qui, on a bien vu les conséquences que ça pouvait avoir. D'immigration humaine et animale. Donc, animales qui vont fortement détériorer la biodiversité et humaines qui pourraient être tout à fait massives. Et donc, engendrer potentiellement des guerres, des inégalités et des famines et bien d'autres. J'ai mis quelques trucs, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Comme par exemple, du mercure que pourrait libérer le permafrost ou des trucs comme ça que je n'ai pas noté. Donc, ensuite, une remarque qui est souvent faite, notamment de la part de certains transhumanistes peut-être moins axés écologiques. C'est peut-être que les écolos seraient trop palermistes. En réalité, ce n'est pas réellement le cas parce que c'est même plutôt le contraire. En réalité, les prévisions du GIEC typiquement sont toujours en retard. Typiquement, la banquise font avec 30 ans d'avance par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Le permafrost font avec 70 ans d'avance par rapport à ce qu'ils avaient avancé. Et c'est vrai que quand on s'imagine le réchauffement climatique, on s'imagine des choses sur un avenir très lointain. Alors qu'en réalité, les conséquences sont déjà là, maintenant, présentes. Très concrètement, par exemple, une critique qu'on entend souvent aussi, c'est que ça ne serait pas en France. Et bien typiquement, des conséquences qui peuvent être vues en France, aujourd'hui, on est en novembre. Et en novembre, il y a 70 d'appartements qui ont une restriction d'usage de l'eau. Il y aura, selon les prévisions, 25% de maïs en moins en 2022. Ça a aussi augmenté énormément la proportion d'incendies qu'il y a eu cette année. Ça va évidemment faire de la biodiversité en moins. Et l'immigration qui, en détériorant l'habitabilité de certaines régions de la planète, vont faire que certaines personnes voudront venir dans nos pays. Et quand on voit la difficulté qu'on a avec les migrants aujourd'hui, ça risque de s'amplifier de façon assez impressionnante. Ensuite, du coup, là, ça peut paraître un peu alarmiste, c'est la catastrophe, etc. Le truc, c'est que ça, c'est que le réchauffement climatique. Et que si on prend l'écologie de manière plus globale, il y a énormément d'autres choses que le réchauffement climatique qui sont peut-être tout aussi, si ce n'est plus grave que le réchauffement climatique, comme par exemple l'érosion de la diversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Et bien d'autres, il y a plus ou moins neuf limites planétaires dont une bonne partie sont déjà franchies. Ensuite, justement, on pourrait se demander si le simple fait d'enlever le carbone de l'atmosphère avec des aspirateurs à carbone, ça pourrait suffire. En réalité, je pense qu'il faut peut-être penser de façon plus globale et changer notre rapport au monde, parce qu'on aura beau avoir les énergies les plus propres possibles, de l'énergie 100% renouvelable, zéro carbone, la plupart faits possibles, si on continue à l'utiliser pour remplacer des champs de fleurs par des parkings, ce n'est pas ça qui va faire avancer la société. Et finalement, l'écologie, c'est vraiment un sujet central aussi pour le transhumanisme, parce que s'il n'y a pas l'écologie, il n'y a pas de transhumanisme. Par exemple, on pouvait entendre Laurent Alexandre hier dire qu'il fallait prendre certains budgets de la transition énergétique pour les mettre dans la recherche sur le vieillissement. Ce n'est pas forcément très pertinent, parce que vivre immortel ou amortel dans un monde où il y a la guerre et la famine, ce n'est pas foufou. Ensuite, du coup, non, ce n'est pas l'été toute l'année. Et ce que je vous dis là, les conséquences que je vous ai expliquées, ce n'est pas que je suis un écolo ultra-pessimiste, c'est factuel, c'est ce qui est expliqué dans les rapports du GIEC. Donc, je pense que c'est plus pertinent de regarder les problèmes en face si on veut les gérer. Et comme le disait Winston Churchill, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Du coup, une fois qu'on a fait ce constat assez glaçant, on peut se demander d'où vient le problème. Donc, une première idée, ça pourrait dire que ça vient d'un manque de technologie. Et donc, pour augmenter ces technologies, il faudrait faire plus de croissance pour que les surplus de la croissance permettent d'investir dans les technologies pour résoudre, justement, tous ces problèmes. Donc, effectivement, dans une telle urgence, telle que nous le sommes, je pense que la technologie est indispensable, mais ne sera pas suffisante parce que c'est beaucoup trop global et systémique. Et pour donner un bon exemple de ça, c'est comme si quelqu'un avait mal à la tête et qu'on lui donnait un doliprane. Alors, ça va soigner son mal de tête, mais si on ne se rend pas compte que ce mal de tête n'est qu'un symptôme et qu'en réalité, peut-être qu'il avait un cancer généralisé qui lui donnait mal à la tête, eh bien, ça ne va pas faire avancer grand-chose. Donc, il ne faudrait pas que la technologie soit pareille et qu'on traite uniquement les symptômes sans s'attaquer aux causes. Ensuite, du coup, un système basé sur le productivisme, le capitalisme, le profit et la croyance en une croissance infinie dans un monde aux ressources finies ne pourra pas faire face aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, ça nous amène à la deuxième hypothèse qui est le système. Donc, par exemple, c'est ce que dit typiquement l'ONU dans son rapport. Elle dit qu'une transformation profonde des économies et des sociétés est nécessaire pour nous sortir de la catastrophe. Et les impacts environnementaux ont été dégouplés à partir du capitalisme productiviste. Et du coup, c'est vrai que ça serait pertinent de penser que c'est potentiellement le système étant donné que c'est à partir de là que les impacts environnementaux ont vraiment augmenté. Cela dit, en pensant comme ça, on peut assez vite penser que le top, ce serait de revenir presque en arrière à des tribus où on était proche de la nature. Sauf que c'est impossible et pas souhaitable de vivre comme des humains préhistoriques parce que si c'était si bien, on y serait resté. La mortalité et les conditions de vie étaient vraiment catastrophiques. C'est vrai qu'il peut y avoir une idéalisation de certaines tribus proches de la nature ne l'utilisant pas plus qu'elles pourraient se régénérer. Mais en réalité, ce n'est pas réellement le cas. Si on s'intéresse à ce qu'elles font réellement, même depuis quelques dizaines de milliers d'années, ça fait par exemple très longtemps que certaines tribus crament complètement des forêts pour rendre la chasse plus facile ou pour faire émerger de nouvelles plantes. Donc aussi, il faut dire que même si on revient à des tribus comme ça, les humains ont toujours et continueront toujours à faire la guerre, à se bagarrer, à se tuer, à essayer de monter dans la hiérarchie sociale en piétinant les autres, en voulant toujours plus, etc. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, on est une espèce un petit peu parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'une espèce, de manière générale, si elle n'a pas de prédateur, elle va simplement croître jusqu'à atteindre les limites de son écosystème, le détruire et se mettre elle-même en danger. Elle atteindra un plafond, puis elle décroîtra jusqu'à se stabiliser, mais en exterminant plein d'espèces endémiques au passage. Et donc, on se rend compte que c'est un petit peu ce que l'humanité est en train de faire. Cela dit, l'humanité a quand même une différence par rapport aux autres espèces. C'est qu'elle a conscience de ses limites. Donc, nous sommes soumis à deux tensions contradictoires. C'est l'issue des forces évolutives archaïques qui nous incitent à croire et accroître. Et celle issue de la partie la plus évoluée de notre cerveau qui nous dit de prendre en compte les limites. Du coup, pour calmer ces limites qui sont en grande partie la cause du réchauffement climatique et des autres problèmes environnementaux, on peut se dire que le plus efficace, c'est de calmer les pulsions naturelles de l'humain via la religion, la spiritualité, la philosophie, la culture, l'éducation, la loi, etc. Le truc, c'est que ça fait extrêmement longtemps que ces solutions sont déjà là et qu'elles ne fonctionnent pas pleinement. Donc, c'est difficile d'imaginer un changement global, sociétal, avec ces simples solutions. Malgré tout, justement, malgré faire de la culture, etc., etc., on reste des primates un peu stupides avec une capacité de raisonnement qui, dans la plupart des cas, sert juste à rationaliser des décisions prises par nos instincts et nos émotions. Donc, le truc, c'est que si on laisse ces primates stupides et en grande partie dirigés par leurs instincts, dominer un monde dans lequel ils auront de plus en plus de pouvoir, notamment, étant donné que nous aurons de plus en plus d'énergie via, par exemple, la fusion nucléaire, pas forcément sur du court terme, mais sur du long terme, c'est presque certain, et aussi, dû aux technologies, par exemple, comme le transhumanisme, etc., qui vont augmenter, en fait, le pouvoir de l'humanité. Eh bien, cela ne peut que mal tourner, quel que soit le système. Donc, quelles sont les solutions à partir de là ? Eh bien, finalement, je pense que les trois possibilités peuvent être mélangées. Et donc, la première possibilité nous dirait d'investir massivement dans des technologies technoprogressistes, ce qui, je pense, est une très bonne idée. La deuxième idée nous dirait de changer radicalement nos systèmes politiques et économiques en mettant fin au capitalisme et au productivisme, ce qui, je trouve, est également une très bonne idée. Et la troisième possibilité nous dit, du coup, de supprimer le besoin de domination et d'autres parties de la biologie humaine par la culture ou l'amélioration morale, même si certains n'aiment pas spécialement le terme amélioration morale. Donc, voilà un petit peu pour les conséquences et les possibilités que nous avons pour résoudre la crise écologique. Merci beaucoup. Merci, Chayman. Alors, Chayman est rentré plus dans les détails. Donc, on a une intervention un petit peu plus longue. Je pense que, Didier, tu vas être plus rapide que cela. Et puis, on terminera avec Thibaut. Donc, je vais tenter de vous faire une petite introduction au sujet en 300 secondes. ne sont pas compris dans les 300 secondes le fait d'essayer de retrouver l'endroit où j'ai caché tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, 10 diapos pour 300 secondes. Ça, c'est les 9 suivantes. D'abord, les grands espoirs. Alors, donc, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine et l'automatisation nous sauveront peut-être. C'est plus facile de réparer volontairement ce que nous avons cassé finalement par accident. Les accélérations technologiques jusqu'ici ont toujours permis l'amélioration du bien-être. Le but, c'est de copier la nature en mieux. Attention, tout cela n'est pas certain, mais jusqu'ici, tout ne va pas mal. Donc, par exemple, à la fin du 19e siècle, la grande interrogation dans les grandes villes, c'était comment mettre fin au crottin de cheval et puis à la pollution par le crottin de cheval et quelques années plus tard, c'était réglé par la voiture. Les grands risques. Le grand risque, probablement, numéro, enfin, un des principaux, c'est l'effet rebond. Donc, jusqu'ici, un progrès technologique a presque toujours permis mieux avec moins, mais a presque toujours entraîné mieux avec plus, avec plus de consommation. Tout ce qui est greenwashing, innovation washing, qui est très différent du progrès réel, dire, pas faire, ce serait mieux. Peut-être, saviez-vous, par exemple, alors que vous entendez parler d'énergie renouvelable à peu près tout le temps quand on parle d'énergie, saviez-vous que la proportion totale d'énergie renouvelable sur l'ensemble de la production totale d'énergie ces dix dernières années, ça avait augmenté de 1%, donc quasiment rien, 0,1% par année. Alors, il y a tous les risques liés aux effets exponentiels, boules de neige, cocktails, catalyseurs, collatéraux, synergies négatives. Il y a tout ce que nous ne savons pas encore comme risque technologique. Donc, on pourrait aussi dire jusqu'ici tout va bien, c'est-à-dire que nous sommes en train de dégringoler, de tomber de l'immeuble et nous ne nous en sommes toujours pas rendus compte. Alors, un terme très souvent utilisé, je dirais, de mon point de vue, à tort et à raison par les écologistes dont je fais partie, c'est décroissance. Alors, décroissance, oui, il y a des domaines dans lesquels la décroissance est absolument nécessaire. Décroissance du temps de travail parce qu'elle entraîne des surconsommations, notamment, mais pour plein d'autres raisons. Décroissance des tailles et parfois, vous pouvez avoir des sortes de ce que j'appelle effet véblaine, effet de consommation ostentatoire ou de plus en plus petit et de plus en plus apprécié socialement. Mais pour le moment, malheureusement, dans le cadre des véhicules, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, vous avez une voiture électrique qui fonctionnait très bien durant la Seconde Guerre mondiale et au-dessus, vous avez 360 kilos à peu près et au-dessus, vous avez un SUV électrique de 3 tonnes. Donc, diminution des consommations non renouvelables, évidemment, diminution des inégalités, décomplexification du monde. Je pourrais vous en parler des heures, mais je n'ai que 300 secondes. Et trop de soie dans pas mal de circonstances, ça fait moins de bonheur. Alors, il y a la question d'énergie et de réchauffement climatique dont on discutera beaucoup plus longuement, donc je ne vais pas en parler ici. Il y a la question des matières premières dont on parle un peu moins. En fait, il y a 3 lettres clés, enfin, il y a la lettre R qui est 3 fois clé, réduire, et donc, j'ai déjà dit Small is Beautiful, réutiliser, recycler, et puis pour tout cela, utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est absolument fascinant que, par exemple, les usines, les entreprises de recyclage ne sont pas encore du tout automatisées. Alors, les pollutions, particulièrement la pollution atmosphérique, c'est probablement le plus angoissant, donc nous avons 50% de fertilité en moins, il y a ce que j'appelle moi le mystère des super centenaires, donc, en fait, dans le monde, l'espérance de vie progresse, ou plus éclatement progressait avant l'épidémie de Covid, mais ce qu'on appelle les super centenaires, les gens qui atteignent 110 ans ou plus, leur nombre ne progresse pas, peut-être à cause des pollutions. On pourrait imaginer que la directive riche qui oblige à vérifier si les produits sont toxiques ou pas fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire oblige aussi à fonctionner, à vérifier, pardon, si les produits ne permettent pas des améliorations de la durée de vie. Et alors, il y a toutes les questions de la biodiversité, pour moi, la question la plus centrale et la plus angoissante est la question de la disparition des insectes. À peu près 50% de la biomasse des arthropodes a disparu et elle disparaît partout, y compris dans les réserves naturelles. Je n'ai pas le temps d'aller au bout de cette diapolée-là et je veux juste dire que nous ne parlons peut-être pas aujourd'hui de tout ce qui est les vertiges, je dirais, qui passionnent les transhumanistes parce que c'est pour le plus long terme. Donc la reconstitution d'espèces disparues, la création de nouvelles espèces, voire des espèces sans douleur mais qui ne ressentent pas la douleur, mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans le domaine une vie animale. Le fait que la Terre c'est le berceau de l'humanité mais que nous ne passons pas toute la vie dans le berceau et le fait qu'on pourrait avoir une vie virtuelle absolument, on pourrait imaginer une vie virtuelle accélérée, etc. Absolument sans consommation ou presque absolument sans consommation énergétique. Pour aller plus loin et c'est parce que j'ai déjà dépassé mon temps, vous avez un texte qui a été réalisé par l'association française transhumaniste et donc les deux associations dont je fais partie, la première s'occupant vraiment assez bien de ce sujet-là. Merci. Merci Didier. Donc voilà, une autre manière de balayer l'ensemble de ce champ. Merci Thibaut Hatché d'être venu nous rejoindre. Tu as une présentation aussi ? Non, je n'ai pas de présentation. Ok, très bien. Donc du coup, je m'appelle Thibaut, enchanté. Je ne suis pas spécialement connu, voire pas du tout connu dans le paysage transhumaniste. Même personnellement, je connaissais assez peu le paysage transhumaniste, même si j'avais beaucoup de sympathie pour la dynamique, pour le mouvement depuis mon adolescence. Peut-être un peu de background sur moi-même. Donc je suis ingénieur de formation. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis intéressé à la politique, je me suis dit ça serait bien que je fasse quelque chose. Le problème, c'est quand on regardait le paysage politique, c'était très compliqué de s'imaginer prendre parti pour un parti ou un autre. J'ai quand même essayé, j'ai été extrêmement déçu. Et du coup, je me suis dit, bon, quel est le problème en tant qu'ingénieur auquel tu pourrais tâcher de répondre dans le débat politique ? Et la réponse avec laquelle je suis venu, c'est que très souvent, quand on parle de politique, quand on voit des débats télévisés ou même, enfin voilà, le débat politique en général, on se rend compte qu'il est extrêmement déconnecté des réalités scientifiques ou techniques. Et donc du coup, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord ou ils sont d'accord pour de mauvaises raisons. Et donc, c'est quelque chose qui me paraissait comme un point de blocage essentiel sur lequel je me suis dit, écoute Thibaut, ça serait pas mal de voir ce que tu peux faire pour aider à ton niveau en tout cas à débloquer ce problème-là. Et dans ce contexte-là, du coup, j'ai pris la parole sur quelques podcasts sur Internet et l'an dernier, j'ai eu l'opportunité de participer au G20. Le G20, donc c'est une réunion des 20 pays les plus riches du monde. Alors, plus vraiment le cas aujourd'hui, mais en théorie, les 20 pays les plus riches du monde. Et ce G20-là pourra se faire de la légitimité à différents groupes, on va dire, d'engagement. Donc, les 20 femmes, enfin le groupe des 20 femmes, le groupe des 20 scientifiques, le groupe des 20, 20, etc. Et donc, notamment le groupe des 20 jeunes. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de participer au groupe des 20 jeunes. Et on s'est réunis pendant à peu près une semaine avec des jeunes du monde entier, trois par pays. Et on a produit un communiqué commun à destination des décideurs politiques. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais ça m'a quand même renforcé dans ma conviction qu'au niveau politique, il y a une mécompréhension assez incroyable des enjeux techniques et scientifiques liés au réchauffement climatique, mais pas que. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Donc, tout ça pour faire finalement le lien avec le transhumanisme. Donc, du coup, quand Didier m'a contacté, je me suis posé la question. Ma première réflexion, ça a été de me dire oui, je connais le mouvement transhumaniste, justement, pour sa volonté d'aller toujours plus loin dans la découverte scientifique, toujours plus loin dans la recherche de solutions techniques avec certains risques. Et donc, les deux risques que j'avais identifiés moi-même, c'était qu'effectivement, l'avancement scientifique, la découverte technique, elle peut arriver trop tard par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Didier en a parlé et je reviendrai là-dessus. Le deuxième point, c'est que ça sous-entend dans la compréhension que j'en avais, et en tout cas, ça sous-entendait qu'on fermait les yeux sur le fait que les ressources n'étaient pas illimitées. Donc ça, c'était le deuxième point que j'avais en tête. Et le troisième point que j'avais en tête, c'est que le mouvement transhumaniste, en tout cas, la tendance transhumaniste, par essence, c'est la découverte et la mise en œuvre de technologies vraiment de pointe, vraiment innovantes qui vont permettre de changer radicalement la structure de notre société. Et moi, j'y vois un risque essentiel dans une société qui est extrêmement inégalitaire aujourd'hui. C'est-à-dire que ces ressources-là, ces découvertes-là, elles vont être très vite captées par une classe dirigeante et un des risques que je voyais, c'était se retrouver dans un monde comme celui de Altered Carbon avec des gens qui vivent des milliers d'années et qui finalement se reposent sur une société extrêmement inégalitaire où la plupart des gens, en fait, il y a les immortels et les mortels. Voilà, donc ça, c'était les risques que j'avais en tête, les questions que je me suis posées quand Didier m'a contacté et tu m'as voyé aussi à un manifeste et j'ai lu ce manifeste et je dois dire que j'ai été extrêmement, enfin, très agréablement surpris parce que c'est très très rare de voir en général dans le débat, enfin, dans le débat en général de voir quelque chose d'aussi complet, d'aussi précis, d'aussi équilibré. Donc, si vous ne l'avez pas lu, moi, je vous encourage à aller le lire. C'est vraiment, c'est extrêmement rare un document de cette qualité-là. Donc, voilà, et moi, pour moi, pourquoi il est de grande qualité ? Parce qu'effectivement, il met l'accent sur deux choses, enfin, trois choses, essentiellement et pour illustrer à quel point elles sont importantes, j'aimerais que vous vous représentiez un petit peu, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la biologie ou en tout cas en SVT au lycée, si vous en souvenez, on a tous vu cette courbe-là, la population de bactéries dans un pétri. Donc, vous savez, c'est une expérience, on met une petite boîte, on met du sucre, du glucose, on met des bactéries et on regarde la croissance de la population. La population, elle va croître de manière exponentielle, la croissance va ralentir et ensuite, ça s'effondre. Aujourd'hui, la terre, c'est une botte de pétri avec du glucose, ressources en quantité limitée et la croissance de la population, aujourd'hui, on voit qu'elle a atteint, elle commence à atteindre un palier et quand on compare ça à une croissance de bactéries, la prochaine étape, c'est l'effondrement et pour prévenir cet effondrement-là ou en tout cas, le contrôler de telle manière qu'il ne se fasse pas forcément dans la souffrance, dans la douleur et dans les familles généralisées, il faut vraiment prendre conscience de plusieurs choses. C'est qu'un, effectivement, nos ressources, elles sont limitées. Alors, on parle beaucoup du pétrole mais ce n'est pas que le pétrole, ça va être tous les matériaux. Aujourd'hui, si on regarde la diversité, on va dire écologique dans son ensemble, l'espèce humaine n'est pas encore en train de s'effondrer mais toutes les autres espèces sont en train de s'effondrer à part les poulets et donc ça, ça peut avoir et ça aura des conséquences dramatiques, on a encore du mal à se représenter et le troisième point sur lequel moi, j'ai beaucoup apprécié et pour faire un peu écho avec ce que tu avais dit, c'est aussi qu'on a tendance à imaginer que la consommation d'énergie sera toujours en croissance. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus le cas. C'est-à-dire que dans l'histoire des 100 à 200 dernières années, la croissance du niveau de vie, la croissance de la population, elle a été extrêmement, merci, elle a été extrêmement fortement corrélée à la consommation d'énergie et aujourd'hui, cette consommation d'énergie, comme le dit mieux que moi, Jean-Marc Jancovici, elle a déjà commencé à plafonner, voire réduire et ça pour des raisons vraiment fondamentales et ça va être très 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 dur de passer à un système, on va dire, à nouveau plus équilibré. Donc, tout ça pour dire que le mouvement transhumaniste, pour moi, et c'est dans ce manif, enfin, c'est pas ce manifeste-là, c'est très bien dit. il faut vraiment se poser la question de, d'accord, on veut développer des nouvelles technologies, des nouveaux outils, notamment peut-être des moyens de contrôler les pulsions animales de la population, sur le papier, c'est effectivement une excellente idée, par contre, il faut se poser la question de quels seraient potentiellement les risques si cette technologie-là ou si ce savoir-là, cette connaissance-là, venait à tomber dans des mains peut-être moins bien intentionnées, le parallèle, c'est effectivement l'énergie nucléaire qui sert à faire de l'énergie ou des bombes. Donc, c'est toujours la question qu'il faut se poser quand on met en place des technologies aussi puissantes que ça. Et la question aussi fondamentale, d'après moi, c'est est-ce que vraiment, et dans quelle mesure ça sera vraiment possible, dans quelle mesure c'est atteignable, est-ce qu'on ne va pas s'effondrer avant ? Et donc, pour moi, c'est vraiment une question qui est fondamentalement, qui est extrêmement importante. Je serais le premier à pouvoir, à adorer être un mortel, à avoir une vie extrêmement riche avec la possibilité de consommer énormément d'énergie, d'avoir extrêmement de loisirs de haute qualité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut, et je pense qu'on a vraiment du mal à s'en rendre compte, c'est qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Une décroissance de la population, ça peut arriver extrêmement vite. Un effondrement civilisationnel, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité, ça peut arriver extrêmement vite. De par mon expérience personnelle, j'ai eu l'occasion d'habiter en Russie. Et un truc qui m'a vraiment marqué avec les personnes qui ont grandi en Union soviétique, c'est que nous, on a toujours tendance à considérer qu'on vit dans un environnement stable. L'Union européenne, elle est là, la France est là, c'est fait pour durer, mais les tendances des 50 dernières années vont continuer. Et donc du coup, on a tendance à extrapoler et de se dire, on arrivera à faire tout ce dont on rêve. Et le message que j'aurai, je pense que j'ai plus beaucoup de temps, le message que j'aurai, c'est que, oui, effectivement, on le désire très fort. Oui, effectivement, si on extrapole les 50 dernières années, on va y arriver dans les 30 prochaines années. Mais les effondrements, ça arrive, il y en a eu beaucoup. Et moi, vraiment, une leçon que j'ai retenue de tous les gens qui ont grandi en Union soviétique et avec lesquels j'ai eu l'opportunité de parler, c'est que quand ça s'effondre, on ne le voit pas venir. C'est qu'on ne s'y attend pas. Jusqu'au dernier moment, on est persuadé que ça va durer pour toujours et ça s'effondre d'un coup. Et aujourd'hui, on commence à avoir des signaux faibles, voire quand même assez forts, qu'on est peut-être à l'aube d'un effondrement. Il y a des solutions nombreuses, dont je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais qui ont été évoquées. Et la grosse question, c'est de savoir comment réagir. Parce que si on panique, on n'y arrivera pas, on ne peut pas se permettre des singes qui réagissent avec leurs émotions. Et donc pour moi, vraiment l'enjeu, c'est de se former d'un point de vue technique, lire, reconnaître qu'on ne sait pas tout, savoir dire je ne sais pas. Et dans le débat politique, être capable de faire la distinction entre les gens qui vont vous dire je pense, je sais, je suis sûr, c'est comme ça qu'il faut faire et ceux qui seront un peu plus mesurés. Parce que c'est ceux qui sont un peu plus mesurés, c'est ceux qui n'ont pas des opinions fortes tout de suite qui potentiellement arriveront de nous sortir par le haut d'une situation dont l'issue n'est pas très claire. Donc en un mot, de l'humilité, beaucoup de lecture et de la patience et puis de l'espoir. Merci beaucoup Thibault. Je vais me permettre de vous relancer seulement une fois et sur une seule question pour garder quand même un petit peu de temps si vous voulez bien d'échange avec la salle. Et la seule question que je vais retenir, c'est un petit peu, je vais vous le dire, je l'ai posé de manière un peu provocante, pourquoi pas, et le transhumanisme dans tout ça. Je veux dire que il me semble que vous nous avez présenté un petit peu tous les trois le sujet, surtout du point de vue environnementaliste et à la limite, donc on sent bien la fibre écolo, je ne suis pas étonné, mais une question qui est peut-être légitime, c'est alors en quoi est-ce que votre démarche a quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que le transhumanisme propose de spécifique qui n'est pas proposé soit par les partis écologistes, soit même par un petit peu tous les partis, parce qu'aujourd'hui tous les partis se targuent d'écologisme. Donc, qu'est-ce qui est plus spécifiquement transhumanisme ? Alors, évidemment, la question s'adresse un petit peu plus à Didier et à Scheinman, mais je pense, Thibaut, que tu pourras tout à fait nous donner ton éclairage. qu'est-ce que tu penserais qui pourrait être davantage plus spécifique aux transhumanistes en termes alors de, pas seulement d'analyse, parce que l'analyse, je pense qu'on l'a eue maintenant de manière assez détaillée, mais en termes de perspectives, de solutions éventuellement ou de propositions. Qui commence Scheinman ? Alors, par rapport à ce que le transhumanisme pourrait apporter à l'écologie, il y a justement toute cette notion, je pense, d'amélioration mentale pour permettre en partie de gérer nos pulsions, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'envisage sur du long terme et donc, il ne faut surtout pas attendre d'avoir ça pour changer quoi que ce soit. Il faut changer dès maintenant. C'est des choses qui sont vraiment urgentes. C'est quelque chose d'intéressant sur du plus long terme, je pense. aussi, je pense que le transhumanisme, notamment la partie technoprogressiste, a beaucoup à apporter, par exemple, pour certaines technologies qui pourraient justement aider à la lutte contre les problèmes écologiques comme, par exemple, la géoingénierie ou des choses comme ça. Même si, bien sûr, il faut en permanence faire la balance bénéfice-risque et être sûr que ça n'entraînera pas plus de risques que ça peut apporter de choses bénéfiques. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Thibaut, effectivement, le truc, c'est que dans les prochaines années, on aura beaucoup moins d'énergie, on aura beaucoup plus de problèmes et donc, c'est ça qui va être incroyablement difficile, c'est qu'il faudra résoudre beaucoup de problèmes avec beaucoup moins de ressources. après, quand je disais qu'on aura plus d'énergie, c'est vraiment sur du long terme, peut-être 2100 ou quelque chose comme ça, mais avant, ça va être des temps, je pense, extrêmement durs, en tout cas, des connaissances que je peux avoir et voilà pour les idées principales, je pense. Ok, merci. Les réponses sont un petit peu synthétiques, autant que possible. Oui, donc, d'abord, effectivement, Marc, première chose, j'aurais pu et j'aurais dû, mais je n'ai pas, mettre une diapositive en plus sur ce qui est envisagé dans le texte, d'ailleurs, manifeste virilien sur les transformations de l'humain en soi et donc, c'est plus un texte, je dirais, technoprogressif donc mettant l'accent sur, enfin, c'est plus une présentation qu'on a fait, technoprogressif, donc mettant l'accent sur l'importance d'avoir des progrès technologiques pour pouvoir lutter contre, enfin, pour pouvoir avoir un, soyons positifs, pour pouvoir avoir un environnement plus durable et permettant une vie beaucoup plus longue en bonne santé et plus heureuse que les questions qui sont importantes et nous avons déjà très souvent discuté, de savoir si c'est ou non possible de changer l'humain tel qu'il est aujourd'hui, plutôt de changer la manière dont l'humain aujourd'hui agit sur l'environnement sans être obligé de changer totalement l'humain et donc, oui, nous pensons plutôt que oui et nous espérons que oui parce que ça n'est malheureusement pas du enfin malheureusement c'est extrêmement peu probable qu'on arrive vraiment à changer l'humain biologiquement dans un avenir fort prochain. Mais ne serait-ce qu'en termes de longévitisme, est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses, des perspectives qui amènent à dire que ne serait-ce qu'améliorer la durée de vie en bonne santé peut avoir un impact sur les conditions environnementales ? Donc ça c'est certain que le fait d'avoir une durée de vie plus longue amène à être plus prudent sur le long terme et tout simplement comme l'a dit aussi Scheinman, on ne peut pas envisager une vie beaucoup plus longue si on n'a pas un environnement suffisamment stable pour pouvoir y vivre. Voilà. Je passe à Tim. Moi j'ai deux éléments de réponse. Le premier c'est que il n'y a pas forcément de solution technologique à court terme et j'ai vraiment l'impression que pour le transhumanisme le progrès technologique est vraiment quelque chose de très important et donc il faut vraiment prendre conscience que si on veut voir arriver, enfin si on veut voir devenir réalité finalement les rêves qu'on a aujourd'hui, il faut mettre en place aujourd'hui une organisation qui nous permette d'arriver jusque là. Et pour moi finalement le mouvement transhumaniste peut avoir cette place là de dire écoutez nous les gars on a envie d'être là ça nous fait rêver ce futur là par contre pour y arriver il va falloir faire ça 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 et ça et ça va être douloureux. Et donc pour moi c'est effectivement peut-être l'opportunité de redonner une nouvelle idéologie ou d'ajouter une certaine coloration idéologique aux finalement décisions qu'on va devoir prendre maintenant ce qui fait la cohésion des sociétés c'est la cohésion idéologique et donc peut-être que le transhumanisme peut avoir ce rôle là idéologique de dire de donner un objectif de donner un rêve et de dire bon voilà aujourd'hui on fait des sacrifices mais c'est pour avoir ça demain. Et un autre élément de réponse que j'ai c'est une question que je m'étais posée et je m'étais dit bon finalement si on n'arrive pas à faire ce changement de société et on reste dans une société de consommation 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 et on reste à population égale il n'y a pas le choix il faudra passer virtuel. Donc là pour le coup on peut peut-être espérer avoir des ruptures technologiques ou en tout cas des avancées technologiques à moyen terme qui nous permettraient d'avoir une expérience virtuelle de qualité suffisante pour arriver à transférer un peu cette consommation là un peu c'est ce qu'on a vu avec les NFT par exemple alors c'est peut-être pas un exemple parfait mais la consommation les dépenses d'argent sur la spéculation sur des objets à forte valeur on va dire enfin pas physique mais on va dire immatériel se sont faits finalement à des oeuvres d'art réelles à des oeuvres d'art virtuelles donc peut-être que c'est une première tendance qui pourrait montrer que là le déplacement de la consommation vers les objets matériels vers les objets immatériels serait possible. du coup moi j'ai fait une petite expérience personnelle je joue beaucoup aux jeux de go c'est un jeu de stratégie et je joue en ligne parce que je me déplace beaucoup et je me suis dit c'est quand même dommage on n'a pas cette expérience là qu'on a quand on joue en vrai avec des gens de pouvoir discuter etc du coup ce que j'ai fait c'est que très rapidement avec des outils qui sont disponibles sur internet j'ai fait un petit multivers un petit environnement virtuel où on peut discuter et jouer au go et du coup j'ai essayé d'en parler aux gens de mon club essayé de vendre un peu l'idée et en fait très rapidement on se rend compte que les gens ça les intéresse pas finalement tant que ça en gros l'expérience qu'on a aujourd'hui virtuelle elle n'est pas si séduisante que ça d'un point de vue technologique elle n'est pas mature et même si elle était mature elle n'est pas si séduisante que ça et donc j'en reviens à mon premier propos qui est de dire ok donc soit on avait le choix soit on se met en mode en mode bataille et on s'organise pour pouvoir arriver plus tard aux résultats qu'on veut ou alors on espère que les modes de consommation s'orienteront vers des modes de consommation plus virtuels de mon expérience personnelle qui est extrêmement limitée j'aurais à dire que la deuxième n'est pas garantie et donc pour moi le transhumanisme devrait se donner en tout cas pourrait avoir cet objectif là de dire on rajoute une coloration idéologique au mouvement écologiste aujourd'hui en disant bah voilà regardez c'est ça le futur qu'on vous vend c'est ça le futur vers lequel on veut aller il a l'air vachement cool il peut être accessible à tout le monde mais par contre ça va demander des sacrifices à court terme merci beaucoup on va donc passer à l'échange avec la salle il faut donner un des deux micros alors si maintenant il faut entendre également les interventions qu'il faut que ce soit enregistré voilà donc évidemment on est quand même un petit peu dans le survol on n'est pas rentré beaucoup dans les désaccord que la première phase d'analyse a permis de voir beaucoup des différents aspects mais ça vous permet peut-être déjà de renvoyer à nos intervenants un certain nombre de questions donc est-ce qu'il y a des questions de la salle ici madame alors oui vous parlez en fait beaucoup du fait de transférer notre consommation vers une consommation plus virtuelle mais en fait j'ai l'impression que vous comment dire que vous mettez sous le tapis tout l'aspect en fait consommation justement de cette consommation virtuelle dans le sens où il faut des serveurs ça consomme beaucoup d'énergie en fait de passer au virtuel et donc comment est-ce que vous pensez vraiment que ça va compenser le fait de ne pas consommer physiquement enfin comment vous l'envisagez une réponse rapide c'est de se dire une ferme de serveurs ça consommera moins qu'un aller-retour Paris-New York ramené à la personne et donc en fait finalement la consommation virtuelle elle nous permettrait potentiellement de nous ramener dans les niveaux de consommation si on en fait abstraction de tout le reste des niveaux de consommation qui soient on va dire plus acceptables d'un point de vue enfin d'un point de vue consommation énergétique puisqu'on a plus besoin de prendre on a plus besoin de consommer du pétrole on a plus besoin de construire des avions on a plus besoin enfin voilà mais attention moi j'ai dit aussi que ça me paraît pas souhaitable donc j'ai dit que c'était la première hypothèse que je m'étais dit ok enfin d'un point de vue mécanique à telle contrainte telle solution mais est-ce que cette solution là est souhaitable non du coup c'est à dire qu'il faut repérir le postulat de départ après effectivement c'est un gros enjeu aujourd'hui parce que ce qu'on voit c'est que la consommation numérique effectivement elle ne réduit pas notre consommation énergétique au contraire aujourd'hui elle l'augmente et c'est un autre problème enfin on pourrait en parler longtemps mais c'est pas le sujet donc pour répondre à ta question oui la consommation numérique elle est viable si elle remplace tout le reste si elle vient juste s'ajouter au reste ça ne va pas aider à résoudre le problème du tout et surtout je ne sais même pas si elle est souhaitable et j'ai l'impression que mon sentiment c'est que non Juste une phrase pour dire que pour moi aujourd'hui la question qui reste fondamentale c'est l'effet rebond parce que dans tous les domaines y compris tous les domaines informatiques les progrès sont relativement rapides ou en tout cas existent pour une opération déterminée diminuer la consommation énergétique mais on continue pour des raisons qui parfois enfin pour des raisons qui parfois m'échappent à augmenter la consommation énergétique globale je veux dire moi moi ce qui m'échappe complètement mais vraiment en un sens presque strict c'est comment est-ce qu'on peut faire des véhicules électriques qui pèsent 3 tonnes aujourd'hui donc c'est 3 tonnes donc on est à le poids transporté est un quarantième du poids qui sert à transporter puisque c'est un humain 70 kilos en moyenne alors précisément ça tombe bien que vous dites ça parce que je voulais parler de domotique il existe des solutions de domotique aujourd'hui pour toucher à la lumière au chauffage aux prises selon la présence des personnes dans les pièces et par contre c'est pas encore assez démocratisé et c'était là aussi ma question comment ça se fait que ce soit pas démocratisé alors que précisément il y a le rôle de réduire la consommation comment ça se fait que finalement les outils de domotique soient pas démocratisés alors qu'aujourd'hui ils seraient technologiquement matures je pense qu'il y a un coût c'est pas mon sujet donc j'aurais du mal à répondre à ça mais pour avoir posé la question chez moi d'installer de la domotique etc il y a quand même un coût de transition qui est important c'est à dire que ça va coûter relativement cher j'ai une réponse intéressante ok j'ai été donc à une conférence à l'Assemblée nationale au mois de septembre il y avait le patron de la BPI en charge du plan de relance qui était là et lui il parlait pas de ça mais il parlait de la rénovation énergétique des bâtiments qui pour la France aujourd'hui c'est un gros gros sujet et il y a deux éléments c'est que un ça coûte très cher de faire cette transition mais lui c'était le patron de la BPI il avait de l'argent et il disait mais moi j'ai de l'argent et je trouve pas de projet et pourquoi il trouve pas de projet parce qu'en fait il n'y a pas assez de gens formés sur ces sujets là donc moi deux éléments de réponse c'est que un ça va coûter cher et deux il faut qu'il y ait des gens qui aient la compétence pour le faire et aujourd'hui en France a priori on n'est pas confronté à un problème d'argent puisque l'état a donné des budgets mais c'est que d'ailleurs si vous allez sur le site de la BPI vous avez des projets pour faire des trucs comme ça vous avez de la connaissance vous voulez vous former allez-y allez sur le site de la BPI je ne sais plus où c'est mais vous trouverez sûrement et donc lui il disait aujourd'hui on n'a pas les compétences et donc voilà je pense que c'est et pour la question de la domotique un élément supplémentaire important c'est que chaque société on va dire vend son système et donc il n'y a pas d'harmonisation et donc c'est extrêmement compliqué et donc moi un de mes sujets aussi favoris ces derniers temps c'est la complexification du monde et donc vous êtes si vous avez le meilleur système informatique vous n'êtes quand même jamais sûr que la porte va s'ouvrir avec votre smartphone tandis qu'avec une clé en général ça fonctionne autre question pas tout de suite oui bonjour Thibault tu as parlé du fait qu'en effet donc il faut avoir le transhumanisme pour favoriser le technoprogressisme mais que la politique a une telle mécompréhension de tout ce qui se passe que ça ne bouge pas comment on peut alors faire quelque chose pour que la politique comprenne l'urgence des choses et surtout d'après moi les écologistes qui sont quand même anti-technologie peut-être c'est une question intéressante pendant ce groupe du travail du G20 on était beaucoup de jeunes on était là et on posait la même question on a eu l'occasion d'avoir l'occasion de poser cette question-là à des ministres à des patrons d'agences de l'ONU à des hauts fonctionnaires etc et on posait cette question et finalement qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire aujourd'hui on est face à ce constat-là qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a différentes réponses mais en tout cas la réponse qu'ont fait ces gens-là et que je trouve intéressante c'est qu'ils disaient faites-vous élire donc c'est facile à dire mais en gros ce qu'ils disaient c'est commencer à les militer aller dans des associations dans des partis politiques faites-les changer faites-vous élire une fois que vous serez au pouvoir vous pourrez le faire ça moi je trouve que ça a quand même un biais fondamental c'est que la personne qui est élue elle repose sur une administration et de mon expérience personnelle cette administration elle a été formée aux sciences sociales elle sort de Sciences Po elle sort de l'ENA et dès qu'on lui parle un petit peu de technique en général elle prend un peu peur elle a beaucoup d'idées préconçues arrêtées sur ces sujets-là parce qu'elle n'a pas été formée et donc pour moi un élément qui est vraiment central c'est qu'il faut déjà un voter pour des gens qui ne disent pas n'importe quoi et c'est difficile de savoir qui dit pas n'importe quoi parce qu'on n'est pas expert sur tout et donc il faut vraiment prendre le temps de se poser la question est-ce que cette personne elle est humble dans son approche ou est-ce qu'au contraire elle est tout le temps en train de dire j'ai tout compris je sais ce qu'il faut faire etc. donc se méfier vis-à-vis de ça peut-être et donc voter pour des gens qui sont un petit peu plus on va dire pragmatiques et qui prennent le temps de donner leurs propres limites un aussi se former soi-même et voter pour des gens ou peut-être en tout cas au niveau de l'état mettre en place des systèmes de formation pour tous ces hauts fonctionnaires changer la manière dont ils sont recrutés vraiment faire un changement structurel pour que tous les gens qui apprennent des décisions sur ces sujets-là comprennent les enjeux techniques derrière parce qu'ils comprennent parfaitement et très souvent très très bien les enjeux sociétaux et économiques mais ils n'ont pas une compréhension enfin ils n'ont aucune compréhension des enjeux techniques qui sont derrière et de manière assez un peu bizarre ça amène à certains blocages à des raisonnements qui sont un petit peu qui sont vraiment idéologisés et qui ne sont pas pragmatiques et je crois qu'il y a le cabinet de Jean-Marc Jancovici justement et d'autres cabinets qui aujourd'hui sont lancés dans une grande campagne de formation des décideurs politiques et des fonctionnaires je trouve que c'est quelque chose qui est très bien c'est que le début donc voilà c'est un élément de réponse donc la formation des hauts fonctionnaires le changement enfin vraiment les fonctionnaires existants et puis aussi des modifications dans la façon dont ils sont recrutés et puis nous aussi militer prendre la parole accepter qu'on n'a pas tout compris que la personne pour laquelle on a voté n'a pas tout compris et essayer de voter pour des gens justement qui ont une approche plus pragmatique et moins on va dire moins idéologique non justifiée merci alors on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas déborder de trop je me permets quand même d'intervenir pour rajouter une idée qui me semble importante en tant que transhumaniste sur laquelle j'ai l'impression qu'on n'a pas assez insisté donc je disais nous avons quand même dit que les transhumanistes proposent notamment la perspective longétiviste ou longévitiste enfin de permettre d'augmenter radicalement encore bien davantage la durée de vie en bonne santé or et là c'est pas du futurisme c'est juste constater ce qui s'est fait déjà depuis plus d'un siècle une des raisons ou en tout cas qui va avec la baisse la plus efficace sans doute de l'empreinte de l'humanité sur sa planète c'est la diminution de la population et ce qu'on constate c'est que la population diminue quand les personnes peuvent se projeter dans une durée de vie bien plus importante ou quand elles ont des moyens et parfois des moyens tout à fait techniques de contrôler leur fécondité c'est un truc tout simple que moi je considère comme étant une bonne vieille technologie transhumaniste ça s'appelle la contraception aujourd'hui en Afrique par exemple une première direction dans laquelle on essaie de lutter pour essayer de contrôler la démographie galopante c'est le planning familial et je pense que c'est complètement de l'ordre du transhumanisme on en a discuté hier on ne va pas revenir sur ce sujet qu'on a dit hier le fait de lutter également par exemple contre le vieillissement donc de se projeter de modifier complètement la manière dont on se voit dans le futur et bien ça amène à changer ces pratiques et ces pratiques familiales ces conceptions familiales ça amène au final à faire baisser les taux de fécondité ça amène comme cela donc avoir une éventuelle baisse de la population non pas comme une catastrophe comme un effondrement dont on n'arriverait pas à se relever mais éventuellement alors sans le voir comme quelque chose de négatif moi j'ai 5 enfants d'accord donc je trouve ça pas du tout pas du tout incohérent par rapport à ce que je suis en train de vous dire c'est une question de choix individuels et c'est sur l'ensemble d'une société que l'on voit des résultats ce qui se passe c'est qu'au final et bien le fait de se projeter dans une vie plus longue fait que grosso modo le taux de fécondité diminue et donc les populations diminuent je pense que c'est le premier biais la première voie d'action qui est relativement facile au niveau technologique c'est au point depuis longtemps et on parle de transformation de la biologie de l'humain quand on consomme des pilules je suis pour la pilule masculine j'espère que ça viendra et que ça équilibrera les choses que chacun parte ça part du fardeau et je pense que ça peut être une solution pour pas mal de problèmes environnementalistes de problèmes écologiques excusez-moi pour cette intervention de l'animateur et sur ce il nous faut passer à la table ronde suivante merci merci beaucoup de cet échange merci Applaudissements